Plusieurs heures d'attente pour ces habitants du quartier des Cannes avant de voir fonctionner ce que l'on appelle la pelle à grands bras. Et lorsqu'elle entre en action, les entrées 21 et 22 de la barre Manchini sont en train d'être abattues. Les locataires des appartements concernés avaient été relogés par la mairie il y a plusieurs années. Aujourd'hui, la démolition d'une partie de cet immeuble construit au début des années 60 touche particulièrement certains habitants. J'habite au 23 rue de Chaussée, c'était des Cannes. Ma soeur habitait aussi au 21. C'est toute mon enfance qui est gravée dans ma mémoire. Je suis très ému sur devoir détruire ce bâtiment. L'abattage durera une dizaine de jours, mais le chantier devrait être achevé début septembre. Coup total de l'opération, près de 700 000 euros, financés à hauteur de 20% par la municipalité. Le principal effet, ça va être de désenclaver le quartier. Parce qu'elle faisait quand même 220 mètres de long ininterrompu, cette barre dite Manchini. Donc ça va être de désenclaver leur quartier, mais ça va aussi nous permettre techniquement de passer des grands cadres hydrauliques dessous. Une démolition qui s'inscrit dans un programme de rénovation urbaine des quartiers Cannes et Salines, engagés par la ville d'Ajaccio en 2009. Maintenant, ils ont fait tout un tas de trucs. Ils ont fait un jeu d'enfant qui ne finit jamais, entre parenthèses. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dessus. Ils ont fait un jeu de boule. Soit disant qu'ils vont le couvrir. Mais quand, on ne sait pas. C'est long. C'est tout. Il faut attendre la fin, c'est tout. Ce projet de réhabilitation devrait se terminer fin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada